Salut à tous, on se retrouve ensemble pour découvrir une toute nouvelle série, ça s'appelle Black Sad Under The Skin et c'est sorti en fin d'année dernière. Bon déjà ça commence bien, il y a un peu en lu. Ça ressemble à un gymnase de box. Pour l'instant on n'a rien vu la demoiselle. Ah là je crois qu'elle a vu quelque chose. Alors, ce jeu est un drame interactif utilisant des contrôles similaires à ceux des autres jeux de ce type. On ne va pas les nommer, les jeux type tel-tel. Souhaitez-vous tout de même activer le didacticelle ? Oui, quand même. On va découvrir ça ensemble, même si on connait un peu le genre. Ça ne fera pas de mal. Alors, petite notification également, les héros ont des têtes d'animaux. Bon, au-delà de ça, je pense que ça ne va pas changer grand-chose, c'est plutôt un style visuel. On pense que notre héros est un détective privé. En gros, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. En gros, c'est le bordel. Non, à cause du désordre qui y règne. Mais plus certainement parce que cela ressemble au vestige de l'être civilisé que je fus jadis. Il est où ? Tu t'as un défecté ! Tu peux me démonter la tête ! Ah, j'ai l'impression qu'on n'a pas que des amis. Après l'autre ! Toi, tu vas me donner cette photo, connard ! Tout de suite ! Il n'a pas l'air content. Sinon, t'as sa mort ! T'as compris ? Alors, c'est qui ce mec ? Votre visage me dit quelque chose, mais... Tu m'as explionné ! T'as pris des photos de moi avec une jeune femme ! Ah, il a des trucs à se reprocher alors ! Vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage, alors... Je vais te puter ! En tout cas, il a de l'humour. Ensuite, de temps à autre, vous devrez agir rapidement et utiliser la touche du stick L pour vous déplacer dans la direction de la plage. Certainement pour éviter un gros pain qui va nous arriver dans la tronche en deux secondes. Soyez vigilants, vous n'aurez parfois qu'un délai très court pour vous bouger avant qu'il ne soit trop tard. Ensuite, à certains moments du jeu, vous devez appuyer rapidement sur le bouton indiqué afin d'effectuer des actions spécifiques. Vous devrez parfois continuer à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le cercle qui l'entoure soit complet. Alors, on va peut-être essayer d'éviter de se faire étrangler, j'ai l'impression. Ensuite, au fil du jeu, vous devrez prendre des décisions. Certaines auront des conséquences mineures, comme lorsque vous devez choisir entre donner un coup de poing ou asséner un coup de tête. On va savoir ce qui est le plus efficace, sachant que le coup de tête fait mal à l'un, mais nous fait un petit peu mal à nous également. Mais attention, certaines décisions auront un impact majeur sur la suite de l'histoire. Parfois, vous pourrez prendre tout votre temps pour faire de votre choix, ce qui n'est certainement pas le cas là. Mais dans d'autres cas, vous n'aurez qu'un temps limité pour vous décider. Peut-être, moi, je dis. N'était pas la première fois que je regrettais d'avoir frappé un type comme moi. Ouais, voilà. Mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal. Là, ça fait encore plus mal. Waouh. Et là, on ne rigole plus. Elle a une petite ritue. C'est vous qui avez trompé votre femme. D'abord, vous essayez de me tuer. Maintenant, vous implérez à ma pitié. J'aime bien la baie. Bah tiens, le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes ? Mais je n'avais pas l'intention de m'en servir. Je n'ai même jamais tiré avec. Et puis, je n'ai jamais été infidèle. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. En vous, bien sûr. Je suis juste son garde du corps, c'est tout. C'est elle qui m'a fait du rendre dedans. J'adore ma femme, je le jure. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu ne vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise ? Colbert, le mari H.I.L. Les informations les plus importantes que vous découvrez au cours de votre enquête sont enregistrées dans votre carnet. Lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée, une notification s'affiche. Alors, ça ne se fait pas, c'est tout. C'est mon boulot. Moi, j'aime bien la Y. C'est vraiment une pourriture. Quand je me souviens, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond au premier. N'aggravez pas votre cas. Vous feriez mieux de partir avant que je perde mon calme. Écoute l'ami, je me suis un peu renseigné sur toi. T'es un bon détective. Mais je sais que t'as connu le meilleur jour. T'as bossé que sur des affaires pourries ces derniers temps, du genre de celle-là. Moi, je te propose une porte de sortie. L'argent, ça peut vraiment aider, tu sais. Tu pourrais passer des annonces, par exemple. Tu trouveras peut-être de meilleurs clients et des boulots mieux payés. Ce serait comme un nouveau départ. Réfléchis-y un peu. Tu peux sauver ma famille. Et toi, avec. On fait tout pour que je craque. Non, je veux pas. Je reste honnête. Vous tenez vraiment à me voir en colère, c'est ça ? Trois. Vous avez choisi de mettre le mariage en péril plutôt que d'accepter le pot de vin. Alors, lorsque vous prenez une décision qui aura une influence majeure sur le cours des événements, une notification s'affiche. Alors, j'aime pas trop les jeux où tout de suite on est balancé comme ça dans une histoire. On connaît pas encore les tenants et les aboutissants, et on prend tout de suite des décisions majeures. Enfin, quand je dis j'aime pas, c'est assez désagréable. On a vraiment l'impression d'être chahuté par les développeurs du jeu. Pas intelligent le coup de tête. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, un portefeuille à sec. La routine, quoi. J'ai encore mon intégrité. Ajoutons à cela le sentiment que le calibrage de mon compas moral était un peu trop précis. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. C'est la cliente, non ? C'est un type très gentil. Vous l'avez reçu ? Non, non, non. Non, 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 non. Il faut pas toujours... Il est plus sympa que mon pote Blacksad. Il vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège. Alors, tu n'as jamais appris à frapper. Oui, c'était... Putain, le temps. Laissez un peu de temps, les gars. Chaque a raison. Tant que je lise, quand même. C'est moi tout craché. Je vous en prie, asseyez-vous. John, tu la fermes et tu m'écoutes. Je t'ai amené une cliente. C'est mon-clenche. C'est mon-clenche. Je t'ai amené uneicz Alors c'est quoi son histoire la demoiselle ? Bah bon dieu c'est long hein ! Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Un boxeur. Utilisez la croix directionnelle pour naviguer entre les différents points d'intérêt. Utilisez A pour choisir le point d'intérêt avec lequel vous souhaitez interagir. Alors on a deux personnes. Bobby Yale, un boxeur du dance gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans deux semaines. Mais il a disparu il y a deux jours. Oui. Et l'autre ? Votre père, Jordan, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a deux jours. Ah merde ! Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Ça fait beaucoup d'emmerde en peu de temps. Oui. Non, c'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Ah, je vois. Alors déjà... Estes-vous certaine que votre père s'est suicidé et acceptez mes condoléances, vous ne trouvez pas mieux que moi ? Voyez les mots. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dunn. Acceptez mes plus sincères condoléances. On se parle à base. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas ? D'accord, mais ça ne sera pas donné. Ouais, nous parlerons d'argent lorsque... Ouais, mais on va quand même parler d'argent maintenant. D'accord. Mais on parle du Madison Square Garden. Les enjeux sont élevés, donc les choses vont forcément tourner au vinaigre. Ouais, puis je refuse un peu de besoin. J'ai besoin d'argent. Oui, Monsieur Blacksad, si vous retrouvez Yale et s'il participe au combat, je pourrai vous payer ce que vous demandez. ... ... ... ... ... Musique Mais il faudra que j'aille faire un tour moi-même à un moment Cette femme de ménage, Marie Pernel, celle qui a découvert le corps de votre père Elle travaille à mi-temps au Sam's Diner au bout de la rue C'est ça Très bien, je vais probablement passer la voir Et je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase Bon, je crois que ça devrait suffire pour commencer Ça y est, on a la main J'ai le stick pour se déplacer Je peux revenir en arrière ou pas ? Ça c'est pour la caméra, ok Celui frais C'est done Wow Prisonner Ça c'est pour notre petit carnet avec toutes nos notes Faut le carnet ouvert, vous pouvez parcourir les notes prises au cours de votre enquête Sélectionnez les personnages qui vous intéressent afin de vous rendre à la sélection correspondante La barre d'aide en bas de l'écran vous indique les commandes et leurs fonctions Ça c'est notre première enquête Ça c'est mon pote Ça c'est le boxeur en recherche Et c'est quoi c'est son adversaire Ça c'est celle qui nous a donné le contrat Musicien Projetaire de la salle de boxe Elle est mort Et elle, c'est celle qui a découvert le corps D'ailleurs c'est celle qu'on a vu au tout tout début du jeu Il y a bien un petit peu de temps à trouver le corps mais elle l'a trouvé Alors c'est quoi ça ? C'est quoi cette bestiole ? Depuis le menu principal vous pouvez accéder à l'album du Panthéon Charger une partie afin de reprendre où vous en étiez resté Consultez vos statistiques Modifier les réglages et les options On s'en fiche découvrir l'équipe responsable de la création Ça c'est pour le clin d'œil Ok Est-ce qu'il y aurait des trucs qui traînent sur le toit ? De toute façon pour prendre le mec il a bien fallu accrocher la corde Il faudrait souder la barre de fer sur ses panneaux Secret d'Helenmoor La pluie pour des barres énergétiques Il n'y a pas un truc spécial à regarder là C'est un peu rigide les déplacements de la crâne Pas grand chose ici je m'attendais à quelque chose un petit peu plus croustillante Voilà ok Alors là Montrier d'ailleurs C'est sûr que c'est dur il n'y avait rien à l'étage déjà qu'a été boxeur je ferais mieux de les laisser tranquille pour l'instant pas le bienvenu, bon on a fait le haut, on va descendre on peut pas taper un petit peu non ? gagner ce n'est pas tout, le tout c'est de vouloir gagner c'est la sortie qu'est ce que c'est que ça ? carlos, louis martin, le panthéon des sports alors au cours de votre enquête il vous arrivera de trouver des cartes du panthéon des sports gardez à l'esprit que c'est vous et pas Blacksad qui découvrez ces cartes et que le fait de les collectionner n'a aucune influence sur l'ista regardez bien partout, ces cartes peuvent être cachées partout trouvez les toutes pour terminer votre collection ok oh putain il y en a combien là ? c'est marrant parce que ça commence à 5 ans jusqu'à 60 ans est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs ah ouais d'accord ah papa ok et boxe je suis très rapide je suis très rapide c'est de déchicté c'est une petite question j'en ai eu la planter un petit soucis j'ai cru avoir une enquête ah 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 j'ai cru avoir une autre ah 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 j'ai cru avoir une autre comme ça j'étais particulièrement énervé du style quand il y a un gros rhino qui nous pointe une arme sous le nez les traces de peinture non 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 c'est pas trop cette interaction là que je veux faire la surface semble sèche mais il n'y a aucune poussière et le dessous très récent à qui appartient les traces de pas du gymnase tous les indices récoltés sont stockés dans l'esprit de black sad lorsque vous découvrez un nouvel indice une notification s'affiche après avoir découvert suffisamment l'indice vous pourrez les combiner afin d'en tirer des déductions qui vous aideront à avancer dans votre enquête ça va par là on va les suivre on va déjà continuer notre petite putain ils se sont fait plaisir sur les cartes là une traînée c'est trop le pied chacun il va de son petit graffiti la lèche c'est la clé pour sucer il y en a qui ont des revendications visiblement ou des conseils pas de gland pas de j'ai clé il y avait un air de mohamed ali dans l'image je trouve tout arraché bah vas-y il va chercher un pied de biche pendant que tu y es verrouillé mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son ah putain il a oublié aller au bureau pour récupérer le rossignol non bah on fera après on va déjà à mort le cerveau raciste débordent de haine qui ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens ou l'orthographe nous voici cependant confronté à un cas où l'auteur apparemment plus cultivé que la moyenne a cherché à corriger son erreur avec un succès très relatif bon il y a un graffiti raciste bon on sait qu'on a un truc à faire ici le travail et la clé du succès ah ça déjà j'aime mieux là c'est des temps d'entraînement pouvoir de frappe quand on est doué pour se trouver des excuses on a du mal à être bon à autre chose c'est très bon ça faudra que je le ressorte je pense que ça pourra en vexer certains mais c'est tellement vrai ah 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 téléphone non pas tout de suite on va continuer alors les pas donne dans cette pièce c'est très bon ça on demande un film avec le rock et Mark Wahlberg pas de cran pas de laurier no guts no glory petite gourde là un peu de fente s'entraîner c'est gagner en fait c'est plutôt plus dur tu t'entraînes plus tu as de chance on va continuer on a quasiment fait le tour là donc on a un téléphone le rossignol et puis la suite du de ce qu'il y a dans la pièce on va ah c'est dommage les déplacements sont un peu raides ça aurait mérité un peu de fluidité ah 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 qu'est ce que j'ai vu hein il y a pas ouais il y a une carte l'arrière boutique c'est marrant il y a plus de traces les pommes vers attaquer hein est ce que j'ai mon peintre euh ouais non le pauvre il a plus de jambes ça m'étonnerait que ce soit lui hein je dois probablement être la dernière personne à ne pas avoir de télé je devrais m'en acheter une je devrais m'en acheter une c'est très bien ah 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 trop fort trop fort avec avec toutes les conneries qui y passent des fois mais bon parfois c'est divertissant hein quand le programme est bon qu'est-ce qu'on a là c'est pour muscler pictoraux ça ou autre chose ou autre chose discours sur l'inégalité je vais voir une bouteille de coca j'ai hâte d'avoir une petite discussion avec notre homme ah il a aveugle non plus bonjour à vous John Blacksad détective privé vous vous permettez que je vous pose quelques questions allez-y donc mon seigneur avez-vous vu quelque chose de bizarre ? putain il va mal le prendre s'il la veut c'est plutôt entendu tout à fait mon doux prince mais j'ai eu une petite mire d'insister à une parade d'éléments roses alors forcément je me suis joint à la fête euh... ouais je suis désolé je suis désolé de ce qui vous arrive de quoi ? que je sois sobre ? n'en faites donc pas pour ça j'ai un plan pour y remédier c'est quoi il manque pas d'humour ? écoutez voir un peu prunel de mes yeux faites moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger ok bon pour l'instant j'ai j'ai rien à lui apporter petite carte je trouve ça quand même bizarre que les traces de paille soient arrêtées tout de suite là on est à la porte d'entrée d'accord je vais traverser il l'a ouvert pendant la guerre c'est curieux c'est dangereux de traverser ou pas ? bon je vais laisser le téléphone et puis je vais aller chercher le... bon je vais laisser le téléphone et puis je vais aller chercher le... je pense qu'on l'a aidé c'est voir de toutes les couleurs mais il a fallu utiliser un truc plus grand vous laisse sauter de la verrière je ne sais pas pourquoi mais il ya quelque chose qui cloche 47 quel joli chiffre j'espérais que ce n'était pas un client même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro au pire du groupe de thérapie des vétérans de la guerre tiens j'étais sûr d'avoir laissé mon signal sur la table et bah va le chercher dans ce merdier toi que faire lorsque la seule chose qui vous poussent à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant ce souvenir il est trop tôt pour faire mes adieux on ne pourrait pas les entendre de toute façon qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire cher cousin éloigné on va essayer de rester savant on va essayer de rester savant cette équilibrée je m'en serre pour nettoyer mon rossignol en fait je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé il a peut-être valsé pendant la bagarre ah bien 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 pétard prends le comme dans resident evil première chose à faire avoir énorme oh je devrais peut-être lui passer un coup de fil même si j'espère qu'il ne décourira jamais que j'ai refusé un généreux pot de vin en échange de mon silence je me demande si ce rhino on serait vraiment arrivé à s'en servir oh je crois que oui eh ouais bon il n'y a rien d'autre bon il veut pas le prendre tant pis on se fera buter à la première occasion parfois je m'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures que personne ne paye téléphone je peux appeler quelqu'un commissaire commissaire en chef personne ok dena laxada on va pas répondre allo ? salut Ray euh salut Cindy devine je t'ai déjà donné un indice je connais ton prénom donc donc euh ça veut dire euh je sais pas ha ha mort de rire peut être que je connais ton prénom parce que je suis de la famille sûrement pas mon père il l'appelle jamais mon grand père il l'appelle jamais mon tonton il l'appelle euh Tiff aaaah psin 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 c'est mérité ouais les pistoles sont dangereux c'est mérité nous les gentils nous ne portons pas de pistoles aéray parce que nous savons que les coups finissent toujours par partir ouais c'est pour ça qu'ils se confèrent mon cluzz Ah il est mignon le gamin Bien merci T'inquiète juste un dernier truc Je t'aime petite soeur Moi aussi je t'aime frérot Bon là il faut vraiment que j'y aille Bye bye John Ah la terreur Bon Et il est venu parler de quoi le commissaire Il y a une carte là-haut Mais je peux pas y avoir accès La maniabilité est vraiment casse-pieds Qu'est-ce qu'on a là-dessous alors ? Pas de du chat sont trop courts Ah non bah non On va pas que le téléphone sonne à ce moment là La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche Moi je préfère les Rossignol Au moins je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi Comme 47 On sait quoi ce téléphone ? On sait quoi ce téléphone ? Où t'étais passé John ? Je croyais que tu bossais sur l'affaire J'avais une course à faire mais je serais de retour sous peu Tu as fait très mauvais impression Sonia commence à regretter de t'avoir engagé Ah super Il faut commencer déjà je me fais engueuler Ah ah C'est parce qu'il fallait bien que j'aille chercher mon Mon truc Alors ouais je sais pas comment le choper la carte là Attends mais pouce là cette table basse Il faut un titre là dedans Bon Bon alors on va retourner au gymnase et on verra ça dans le prochain épisode C'est parti